Le 12 novembre 2018, dans la nuit précisément du 11 novembre au 12 novembre, le pays et le monde entier va découvrir que le président de la République française a été assassiné, empoisonné, avec des chocolats, fourré à la strychnine, plus communément appelée la morora. C'est l'idée principale de Tuer Jupiter, qui est l'histoire de l'assassinat du président de la République française. C'est un livre qui commence le 2 décembre 2018, puisque le corps du président est panthéonisé. Et puis on remonte dans le temps, parce que ça fonctionne comme un thriller politique, pour savoir qui sont les commanditaires. C'est une remontée dans le temps. Sur une année, le propos principal du roman est entre les lignes. C'est la société du spectacle 2.0, ce monde complètement insensé dans lequel on vit, où l'information circule à la vitesse de la lumière, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, alors que le temps du réel reste le même. Donc c'est un livre qui interroge sur l'abolition de la frontière entre le réel et la fiction, et entre le vrai et le faux. Donc tous les personnages principaux de ce roman sont Emmanuel Macron, ce sont des personnages fictifs qui se nomment Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Gérard Collomb, Édouard Philippe, Vladimir Poutine, Donald Trump. Donc voilà, j'ai essayé de rendre au plus juste ces personnages, dans leur intimité, parce que je viens du monde politique, et que c'est un monde que je connais bien, et j'ai un rapport désacralisé au monde politique, par les fonctions auprès d'élus que j'ai occupées auparavant, et ça m'a permis justement de faire, non pas un roman militant, sinon ça n'aurait pas fonctionné, parce que j'ai un rapport purement esthétique au monde quand j'écris. C'est très plaisant, quelque part, parce que le sujet est lourd. C'est quand même l'assassinat du président de la République, même si c'est un personnage fictif, mais c'est en fait assez plaisant de mettre en scène Manu et Bibi dans une scène où ils sont dans les appartements du roi de Rome, où ils vivent à l'Elysée, alors que Bibi débarrasse le lave-vaisselle, qu'ils ont des discussions de l'ordre, de l'intimité, parce que pour connaître le monde politique comme il fonctionne, les décisions politiques, elles ne dépendent pas tout le temps de l'idéologie et des textes de droit. Il y a beaucoup de chair, il y a beaucoup d'humains, donc chaque fois que je me saisissais d'un personnage, j'essayais de le traiter justement dans cette intimité, et c'est très plaisant en fait pour un romancier, même si c'est vraiment une contrainte de présenter Vladimir Poutine, qui n'est plus l'agent platof du KGB, avec une main de fer dans un gant de fer, mais qui est en slip sur une table de massage, avec son masseur mongol qui lui ennuie le corps d'huile de dragon, dans une ambiance au senteur de lilas, ou Donald Trump, dans des scènes où il prend des décisions sur l'avenir du monde, mais qui reste Donald Trump, donc j'ai imaginé qu'il pouvait avoir des corps aux pieds, et tremper ses pieds dans une bassine en or, avec des glaçons fabriqués avec une eau minérale qui vient de l'Arkansas, parce qu'il a ratatiné Hillary Clinton dans l'Arkansas, donc ça permet justement d'être le plus créatif possible, et pour soulager le propos qui est quand même assez lourd, sachant que j'ai écrit ce bouquin en fait sur l'océan Atlantique, en traversant de l'Afrique jusqu'aux Amériques, et que l'ambiance était déjà très très stressante, c'est vrai que c'était assez plaisant d'écrire des scènes qui ont un potentiel comique, je ne me rendais pas compte lors du premier jet, parce que j'essayais de le faire sérieusement, et comme je me relie beaucoup aux relectures, il m'est arrivé de me faire rire tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada